Bonjour bonjour et bienvenue sur l'Envaldéon et j'espère que vous allez bien. Ce matin je vous présente un update lecture ça fait longtemps en même temps ça fait longtemps mais au mois de mars on n'a rien lu mais rien enfin au mois de mars on a commencé donc celui-ci un jouet non anniversaire de Liz Brazwell donc c'est un twisted tale c'est le seul qu'on a commencé en mars mais quand on l'a pas fini en mars je n'ai pas compté pour mars bien entendu et c'est fou en mars on n'a rien lu bon en même temps après avec tout ce qui s'est passé entre temps c'est normal mais bon c'est triste quand même de dire qu'en mars je n'ai rien lu mais c'est comme ça donc pour un jouet non anniversaire et bien Alice arrive hors tard au pays des merveilles alors là voilà en gros Alice elle a 18 ans elle vient de Kexford elle a toujours un appareil photo en main pour prendre en photo toutes les personnes qu'elle rencontre et un jour en fait quand elle développe ses clichés chez sa tante ouais parce qu'elle développe chez sa tante elle développe chez sa tante c'est les clichés et elle se rend compte qu'en fait ça ne voit pas les les personnes originales qu'elle a pris en photo mais elle voit les personnes du pays des merveilles donc le chapelier fou la reine de coeur la chenille etc 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 et de là de là s'en suit une histoire folle histoire d'ailleurs franchement j'ai beaucoup aimé ce ce changement de scénario par rapport au Alice au pied des merveilles de base j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté assez obscur voilà parce qu'en fait dedans c'est vrai que c'est un peu un peu obscur parce que bah il y a une guerre voilà est ce que j'essaie de pas trop spoiler mais c'est un peu compliqué ouais si 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 c'est marqué dans le résumé enfin du résumé on nous parle de la tyrannie de la reine de coeur donc je peux vous dire qu'il y a une guerre avec la reine de coeur pour une raison absurde mais en même temps on est dans pays du non sens aussi dans Alice au pied des merveilles donc c'est normal que la raison soit absurde c'est tout à fait normal il y a des passages drôles des passages tristes des passages où t'es en colère et voilà c'est un mais après c'est quand même une lecture sans prise de tête enfin je me suis pas pris la tête plus que ça dans ce roman juste il y a des passages où t'es là en mode mais mais non mais non enfin voilà quoi c'est tout c'était vraiment une super lecture j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de découvrir d'autres twisted tales même si apparemment je sais que chaque texte n'est pas comment dire n'est pas aussi qualitatif n'est pas aussi qualitatif que d'autres voilà mais moi en tout cas pour celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé il me hâte d'en acheter d'autres bah pour pour savoir si j'aime les autres aussi après celui-ci c'était un c'était un cadeau de océane voilà à tomber juste parce que les soupes et des merveilles c'est un de mes disney classique préféré donc donc bah voilà à tomber juste et ce roman est tombé juste aussi puisque il est quand même bien écrit et ça se lit vraiment super vite franchement je vous le conseille celui-là je vous conseille fortement en tout cas c'est le premier que je lis de cette collection et j'ai hâte dans les autres ensuite après celui-ci nous avons attaqué et à noter ce que c'était la première fois que j'ai noté des romans tu comprends quand tu seras plus grand de virginie grimeldi qui est également un cadeau d'océane mais celui-là il date de il y a un an oui c'est ça on me l'a offert pour mon anniversaire en 2022 donc ça date mais enfin il est lu voilà et d'ailleurs j'ai plus de livres d'elle offert j'ai tout lu et donc du coup c'est un roman franchement il est génial génial c'est je sais pas encore si c'est un coup de coeur mais il m'a tellement marqué que je pense que je peux dire que c'est un coup de coeur ouais je pense que je peux dire que c'est un coup de coeur donc là vous voyez il a annoté sur la deuxième partie du roman parce que j'ai commencé à noter qu'à partir de 250 pages voilà mais il va falloir je relise pour annoter les 250 comme première voilà parce que c'est un roman magnifique ici nous suivons Julia qui débarque comme psychologue à la maison de retraite l'Etat Marie elle arrive dans sa maison de retraite un peu un peu perdue elle ne sait pas pourquoi enfin c'est ouais elle sait pas vraiment qu'est ce qu'elle fait là elle sait pas pourquoi elle a répondu à l'annonce enfin voilà elle est peu perdue dans sa vie suite à un événement qui s'est passé dont je ne parlerai pas parce que ça ne le dit pas dans le résumé non ça ne l'est pas dans le résumé donc bah voilà elle vient ici pour essayer d'aller mieux de se reconstruire de voilà d'essayer de réfléchir sur elle sur sa vie etc et donc quand elle arrive elle se demande ce qu'elle fait là elle se dit qu'en plus elle n'aime pas particulièrement les personnes âgées donc pourquoi elle a répondu à l'annonce elle se demande elle même en fait voilà mais eh bien Julia va vite comprendre qu'en fait ses petites papilles ses petits papilles et mamies vont vite apprendre certaines choses et vont vite bien comment dire comment dire ils vont vite apprécier Julia et Julia va vite les apprécier également franchement génial c'est un super roman feel good mais à la fois on relativise aussi sur la vie grâce aux personnes âgées qu'on suit dans cette histoire on en suit quand même pas mal et ben on apprend à les connaître on apprend leur vie etc et au fil c'est comme ça qu'on arrive à relativiser au final nous sur notre vie et aussi qu'on doit prendre en compte la chance qu'on a d'avoir de vivre la vie qu'on a que parfois il y en a que c'est beaucoup plus compliqué enfin voilà et aussi ça dit aussi qu'en gros faut pas rester à terre on peut toujours se relever et voilà franchement c'est top j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce roman c'est après Virginie Grémaldi en même temps je je ne doutais pas que j'allais aimer ce roman je n'en doutais pas parce que c'est le troisième c'est le troisième roman que j'ai dit de Virginie Grémaldi le troisième roman pour lequel je suis waouh voilà parce qu'elle écrit mais vraiment très bien c'est une plume en plus qui se lit vraiment très vite c'est c'est feel good dans la bonne humeur tout ça voilà en plus Juliette va faire la rencontre de quelqu'un oui je passe du coca ne tout pas bien cette vidéo est un peu bref Juliette va faire la rencontre du petit-fils d'une résidente qu'elle s'appelle Raphaël voilà je m'en dis pas plus je pense que vous avez voilà et attendez mais il ya un truc aussi que je ne m'attendais pas il ya une révélation à la fin une révélation genre je m'attendais pas à ça je m'attendais pas à ce qui est ce retournement de situation entre guillemets je que j'ai appris ça j'étais là à quoi sérieux là j'ai pas là j'étais là j'étais tout le moment j'étais un peu perdu j'ai un peu perdu en fait au moins j'ai appris cette révélation j'ai posé le livre et je me suis refait les autres les pages dans la tête en me disant mais mais c'est bizarre il ya un truc qui va pas là puis dans en fait c'est moi qui je pense avait peut-être mal interprété certaines choses du roman enfin dans le début du roman et qui du coup bah du coup j'étais beaucoup enfin j'étais choquée par cette révélation qui est mais qui est folle qui est juste génial et ça renforce que ce roman est plein d'amour plein de bonnes ondes et ça c'est très très chouette vraiment très très chouette je vous le commande je vous le commande chaudement franchement il est top il est top et d'ailleurs j'ai hâte de lire d'autres livres de cette autrice parce que du coup j'ai envie tous de les lire troisième que je lis le troisième où je ne suis pas déçue donc j'ai envie de tous les lire du coup normal ensuite j'ai enchaîné avec un roman que j'ai emprunté à la mère il s'agit dans les yeux d'ana de christiane laborie ici c'est un roman historique qui n'est pas noté vu que c'est un emprunt enfin je note pas les emprunts que je peux faire normal donc ici nous sommes en avril 1975 nous suivons sarah goldberg à la trente ans et elle apprend qu'elle est l'héritière d'une maison dans un petit village des cévennes une maison dont elle n'a jamais entendu parler d'une héritière dont elle n'a jamais entendu parler non plus d'où ça sort et ben c'est ce qu'elle va essayer de découvrir puisque cet héritage ne sort pas de nulle part puisque il est censé cette maison est censée être léguée à la mère de sarah sauf que la mère de sarah qui s'appelle anna est décédée dans un excédent de voiture quelques temps plus tôt donc la seule héritière qui reste c'est sarah et de là elle va du coup se demander pourquoi cette femme a décidé de léguer la maison à sa mère parce que elle n'a jamais entendu parler d'elle sa mère n'a jamais raconté enfin n'a jamais parlé d'elle n'a jamais raconté même son histoire de son passé tout ce qu'elle sait de son passé c'est que ses grands-parents Simon et Marthe sont décédés dans les camps à Auschwitz oui c'est Auschwitz je sais plus c'est Auschwitz ou c'est un autre camp si c'est ça sont décédés à Auschwitz voilà parce qu'ils sont juifs voilà et donc de là et en fait elle va se replonger dans l'histoire de sa mère Anna et elle va découvrir tout son passé elle va découvrir que sa mère avait un frère sa mère avait un frère qu'elle a mis au courant tout ce que je vous dis c'est dans le résumé donc ne vous inquiétez pas au pire ça c'est dans le début des pages donc voilà elle va découvrir plein plein de choses et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce roman j'ai beaucoup aimé le côté historique vraiment tout le côté historique est réellement bien fait bien écrit bien pensé ça foumait un petit coup au moral par un moment en se disant que bah voilà ça s'est réellement passé pendant la guerre ce genre d'événement parce que bah c'est des événements historiques mais c'est romancé mais c'est des événements qui sont réellement passé dans la vraie vie voilà vous le savez mais du coup ça fait un petit coup au moral de se dire ça et d'un autre côté ça permet aussi de ne pas oublier ce genre d'événement de ne pas oublier ce qui s'est passé et il ne faut jamais oublier ce genre de choses jamais parce que c'est vraiment extrêmement grave donc voilà le point négatif de l'histoire je dirais c'est Sarah le personnage de Sarah je elle m'a saoulée vraiment elle m'a saoulée elle m'a énervée je n'en pouvais plus de Sarah en fait quand j'avais les passages les passages avec Sarah j'étais là en mode mais vite qu'on reprenne l'histoire avec Anna je veux savoir ce qui s'est passé avec Anna dans quelles conditions Sarah est née etc comment tout s'est passé pour en arriver jusqu'à le leg de la maison mais je ne voulais pas enfin en fait les moments où il y avait Sarah j'en pouvais plus j'ai trouvé un peu long du coup ce roman à cause de ça en plus à un moment il y a il se passe quelque chose enfin il y a une relation qui sort de nulle part pour moi je ne dirais pas plus mais pour moi il y a une relation entre Sarah et quelqu'un d'autre qui sort de nulle part qui m'a plus énervée qu'autre chose enfin je n'ai pas trouvé ça utile en fait à l'histoire pas du tout parce que en plus pour moi c'est un roman historique et oui ok on peut se romancer il y a des choses inventées etc mais là là franchement s'il n'y avait pas eu cette relation je m'en serais bien mieux portée parce que la fin du roman est basée sur ça la fin du roman est un peu basée sur ça et en fait ça m'a un peu sorti de l'histoire d'Anna et ça m'a saoulé voilà tout simplement mis à part ça c'est un très bon roman il est très bien écrit ça se lit vite c'est fluide je n'ai rien à dire mis à part que voilà vous détaillez avec Anna avec Sarah je veux dire ça n'a pas passé avec moi en tout cas mais je vous conseille pour le côté historique en fait parce que vraiment c'est une pépite de ce côté là très très bien écrit et enfin le dernier roman de ce mois d'avril j'allais dire mars mais non non mais Sirius on mange pas les livres oui Sirius mange les livres apparemment non ça se mange pas tu dis bonjour à la caméra non t'as pas envie bah écoute je te laisse je te laisse donc le dernier roman de ce mois d'avril c'est Hopeless de Colline Ouvert le tome 1 mais non c'est pas possible ça se mange pas en plus celui là faut que je l'en rende à maman excusez moi bref Colline Ouvert Hopeless le tome 1 que j'ai fini hier d'ailleurs j'ai fini hier plein de post-it plein de post-it bleus les post-it bleus c'est ce qui représente la tristesse les moments où j'ai pleuré les moments où j'ai trouvé triste et tout ça la fin du roman est peuplée de bleus je sais pas si vous allez voir mais voilà tout ça là c'est la fin parce que j'ai vraiment beaucoup pleuré à la fin de ce roman vraiment je waouh 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 voilà ici nous suivons Sky qui a 17 ans elle vit avec sa mère adoptive Karen et elle débute sa dernière année de lycée dans un nouvel établissement puisqu'avant ça mademoiselle on mange pas les livres puisqu'avant ça elle était inscrite à domicile et du coup elle ne connait personne voilà de toute façon Sky elle ne ressent aucune émotion et du coup bon voilà elle va faire sa dernière année au lycée et voilà sauf que et ben cette dernière année de lycée ne va pas se passer comme elle le souhaite puisqu'elle va rencontrer Holder un garçon qui produit sur elle un effet voilà évidemment voilà oui c'est de la romance donc voilà mais pas que de la romance tu me fais mal tu me fais mal tu me fais mal merci donc c'est de la romance du coup ben voilà c'est normal que Holder le produise un effet mais quand on connait l'histoire c'est une pépite une pépite Colline Louvert ne me déçoit pas vraiment ces romans sont toujours exceptionnels avec des sujets très graves je mettrais même des trigger warning sur certains sujets voilà mais je ne sais pas si on a eu au début du roman je ne crois pas non non elle n'en a pas mis mais elle aurait peut-être dû parce qu'il y a il y a des petites choses qui m'ont vraiment bien bien trigger voilà bref c'est un roman vraiment fort en émotions que ce soit en émotions positives comme en émotions négatives vraiment c'est c'est génial je ne sais même pas comment vous décrire comment j'ai aimé ce roman et vous en parlez sans spoiler parce que en fait comme c'est tout frais c'est encore compliqué c'est encore compliqué mais du coup dans cette histoire Sky va découvrir un secret que sa mère adoptive lui cache depuis depuis toujours et elle n'est pas prête à ça qui est prête à apprendre ce genre de choses en même temps personne mais tout ça et bien grâce à Holder elle va pouvoir remonter à la surface voilà un petit peu pour ce roman vraiment c'est cette histoire d'amour elle est magnifique elle est magnifique honnêtement je suis amoureuse de Holder voilà vraiment je suis amoureuse de Holder et puis ce roman nous dit qu'il ne faut jamais baisser les bras que même si on tombe qu'on est à genoux au plus bas et bien en gros on s'essuie les genoux et on se relève pour avancer parce que sinon on n'avance pas et voilà même si c'est très dur d'avancer dans certains moments et pour ça il faut lire le roman pour savoir ce qui s'est passé parce qu'en fait même si je vous dis les trigger warning au final ça spoil tout en fait c'est ça qui est compliqué dans ce genre de roman très très compliqué j'ai pas envie de vous spoiler à ce moment je suis en train de lire le tome 2 d'ailleurs je vous parlerai du tome 2 parce que le tome 2 c'est cette histoire là mais du point de vie de Holder du coup voilà je n'en dis pas plus donc voilà un petit peu et je vous le conseille je vous le conseille il est très très bien écrit voilà donc voici pour ce petit top date lecture voilà ça fait longtemps que je n'en ai pas fait donc il fallait il faut que je m'en mette dans le bain il faut que je m'en mette dans le bain mais c'était vraiment 4 bonnes lectures alors 3 très bonnes lectures et 1 bonne lecture voilà et ça fait beaucoup quand même pour le mois d'avril sachant que le dernier je l'ai fini hier un jour avant un jour avant mai c'est plutôt chouette c'est plutôt chouette donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura peut-être donné envie de lire ses romans de les découvrir ou si jamais vous les avez déjà lus vous avez un avis contraire ou quoi par rapport à ses romans dites-moi tout dans les commentaires je serai ravie de vous répondre en commentaire puisque l'espace commentaire est fait pour ça pour échanger entre nous donc ça c'est chouette donc voilà écoutez je vous laisse je vous souhaite de très belles lectures une très belle journée et je vous dis à très vite bisous bisous